On est que toutes les deux, de temps en temps, quand je n'ai pas pu, ou quand Marc ne pourra pas, on fait venir Sabine Pacora qui joue le rôle de Victoria, et éventuellement le fils, aussi le petit-fils, Grégoire Montana. Mais sinon on fait tout le boulot avec Marc. Et oui. On est contentes, on s'amuse bien, on visite, on empêche qu'on a redécouvert à la France des endroits qui ont été rénovés, des villes, on n'est pas allé tous les dix ans dans les films. Et on s'aperçoit vraiment que c'est un cliché de dire que c'est un très beau pays. On a fait Angoulême, oui. J'ai l'impression que tout le monde n'est passé par Angoulême, c'est l'an dernier. Il y a beaucoup de films de prix là-bas, mais pas tous. Oui, c'est pour ça. Il y en a aussi qui ne sont pas pris, mais effectivement c'est un gros festival maintenant. C'est très agréable, le public est très sympa. Moi j'ai une histoire avec Angoulême parce que j'ai tourné mon premier film là-bas. Donc c'est un endroit sentimental pour moi. Et j'ai retrouvé pour la petite anecdote, c'était mon premier film qui était aussi le premier film de Jean Dujardin, « Toutefi sont folles ». Et j'ai retrouvé dans le garage d'un hôtel petit qui était dans le centre, le décor qu'on avait construit pour le commissariat dans lequel lui faisait un flic avec Isabelle Nanty. Et j'ai retrouvé le garage avec émotion en me disant « C'est là que j'ai tourné mon fils ». On n'avait pas de chéri, donc on le prenait n'importe quel endroit, on l'arrangeait, on faisait un décor. Et Jean est arrivé pour le film de Lelouch et je lui ai dit « C'est là que j'ai retrouvé le garage où on a tourné ». Et il m'a tout aussi sorti la réplique qu'il disait dans la scène. Il se souvient de tout, de toutes les répliques de ces personnages. Il décisait une mémoire incroyable des personnages de cet acteur. Je racontais Jean Dujardin, quand je l'ai vu à Angoulême, comme on a tourné le film à Angoulême, je rappelais une anecdote d'un décor et il m'a sorti la réplique qu'il disait dans ce décor. Un truc très marrant qu'il disait à Isabelle Nanty. Donc c'était émouvant, de toute façon tout était émouvant. C'est émouvant d'aller dans les villes de France, de faire autant de villes. D'habitude on en fait 4, on en fait 30, c'est énorme. C'est vachement sympa, je trouve. On va peut-être vous laisser parler. Moi c'est juste parce qu'il y a l'affiche juste derrière. Par rapport au sujet du film, vous avez donné un peu de direction sur ce qu'il y a en ligne d'affiche ? Pour la première fois de ma vie avec mon premier film, pour la deuxième fois de ma vie, j'ai voulu cette affiche et je l'ai vue. C'est moi qui l'ai voulue depuis le début. Depuis que j'ai écrit le scénario, je savais que dans le scénario il y a eu une phrase, une phrase, elle porte sa mère vers le soleil couchant. C'était une phrase au milieu de toute une séquence, etc. Et je savais, comment je voulais le filmer déjà, je savais ce qui s'y passerait en émotion, parce que c'était l'inversion des rôles, je te tiens, tu me tiens, de l'enfance, quand elle tenait sa fille. Et donc j'ai toujours dit, c'est ça l'affiche. Je porte ma mère pour l'aider. Alors évidemment, j'ai tout de suite dit à tout le monde, ils m'ont tout dit, oui, on verra, parce qu'il y a 15 derrière à décider. 15. Et à chaque fois, c'est non. Les deux films d'avance, c'était non. Oui, mais elle étais-tu alors ? Ah non, mais là, je n'ai pas lâché l'affaire. C'est un bien fait. Parce qu'on a déjà entendu qu'il n'y a même pas le droit de regard. D'habitude, il n'y a pas le droit de regard, mais comme moi, je n'ai pas eu le droit de regard sur les deux derniers, avec ces producteurs que j'adore par ailleurs, mais qui sont très autoritaires, quoi. C'est des vrais producteurs. Mais du coup, je leur avais dit, moi, je vous préviens, je prendrai une clause sur le prochain pour l'affiche. Parce que ma première affiche, toutes les filles sont folles, tout le monde me fait des compliments. C'est moi qui l'ai faite, moi avec un photographe, et puis le décorateur du film. Et c'était un film sans argent, il n'y avait pas de budget, donc personne ne s'opposait à moi. Sauf qu'après, quand il y a des moyens, tout... Quand tu prends des responsables, c'est foutu. Après, c'est foutu. Mais comme je savais que ce film devait être un film, était un film sincère à 200%, parce que moi-même, j'avais accompagné quelqu'un dans ma vie, donc je savais par où ça passait, etc. Je voulais que toute la chaîne soit sincère, qu'il n'y ait rien qui ne correspond pas à mon point de vue, mais dont l'affiche, quoi. Donc voilà, réponse, oui, j'ai voulu cette affiche, je l'ai eue, mais bon, ça n'a pas été facile. Ils ont quand même essayé de... Ils voulaient l'affiche où tu es sur le canapé, avec quand elle rigole à la fin. Et le premier, c'est une belle photo, mais ça fait un peu, Mamie fait son crochet avec sa petite fille. Ça ne dit rien. C'est hyper banal, quoi. Je vous attendais, le canapé... Alors que là, c'est le point final. Alors que là, il y avait les deux affiches, je dis, attendez, il y en a une, ça fait j'apprend faire du crochet, et l'autre, c'était... Il y a du souffle et de la lumière. Et moi, c'est ce que je voulais dans le film. Mais je n'ai pas eu cette chance sur les autres films. Celle-là, c'est moi qui l'ai voulu. Et je peux vous dire que j'ai photographié l'écran au montage, parce que ça, c'est une image du film. J'ai photographié l'écran, et je l'ai envoyé par mail à tout le monde. J'ai fait un harcèlement. C'est pour ça que je suis tombée malade. On tente toujours malade, tout ce qu'on fait des films. Enfin voilà, donc la réponse est oui. Deuxième question, comment vous avez pensé à prendre une aussi jeune fille pour jouer le rôle d'une vieille fille ? Merci. Parce que je voulais qu'il y ait de l'humour, et qu'il n'y en a pas beaucoup, et qu'il y en a pas beaucoup, on n'est pas nombreux sur un sujet dur. Et c'est le distributeur qui nous a dit à un moment donné, c'est vrai que Marthe, je la voyais plus jeune que le personnage. Je ne la connaissais pas. Mais l'image que j'avais d'elle, au théâtre notamment, c'était une femme plus jeune que le personnage. Et ne serait-ce que pour un détail débile, mais elle n'a pas complètement les cheveux blancs, Marthe. Elle a les cheveux gris, poivre et sel. Et or, notre personnage dans la vie, Mireille Jospin, elle a les cheveux tout blancs. Et elle est vraiment, il y a un côté au bout de la vie. Donc moi, ce qui explique aussi son extrême fatigue, et que ce soit assimilé à une maladie, qu'on comprend, on a une empathie pour son état physique. Mais Marthe, ne dégagez pas ça. Mais finalement, comme il y avait plein d'ingrédients que je voulais, et que les autres actrices n'avaient pas, le côté populaire très empathique, le côté humoristique qui retirait le poids, le côté actrice qui avait déjà fait ça dans les films de Téchiné, mais qui l'avait fait en ce deuxième rôle, pas en premier rôle. Et moi, je trouvais que je voulais surprendre les gens. Et je savais qu'elle, elle surprendrait juste parce qu'elle n'avait pas déjà fait. Mais nous, on savait qu'elle avait le talent. Donc en fait, il y avait tout un truc, on lui a dit, Marthe, il faut vous vieillir. Vous êtes trop jeune pour le rôle. Une fois de plus, elle est toujours trop jeune pour les rôles. Elle a dit, alors là, tu fais ce que tu veux. Mais ce n'est pas facile, les actrices qui acceptent d'être vieillies. Elles veulent toutes être plus jeunes. Elles veulent toutes être plus belles. C'est normal. Parce que se regarder avec des cernes, des tâches, et branque-ballantes, etc., c'est difficile. Mais Marthe, elle fait partie de l'école du travail. Donc elle dit, c'est le personnage. Donc elle a dit oui à tout. Donc c'était la meilleure pour le faire. Et c'est elle qui l'a fait. Et elle a fait. Elle a fait. Elle a fait. C'est bon, c'est fait. Ça, c'est fait. Au revoir, au prochain. Vous écrivez, ou vous co-écrivez votre scénario toujours. Je veux savoir si, lorsque vous écrivez votre scénario, vous avez déjà une idée des comédiens, comédiennes qui vont interpréter les personnages principaux. Ça vous aide à écrire, à construire le scénario. Vous n'avez pas besoin de ça. Comment vous procédez ? Comment vous dire ? Je n'ai jamais écrit, pour le moment, pour quelqu'un. Parce que, je sais, par expérience, pour mon premier film, j'avais imaginé des actrices jeunes à l'époque. Je ne sais plus, même plus qui c'était. Mais, je n'ai tellement pas eu les actrices que je voulais. Et, j'ai tellement eu du mal à faire mon casting, parce que c'est un premier film. Donc, c'était une telle galère. C'est un bisoutage. Que, je me suis dit, je n'écrirai plus jamais, parce que je fantasme sur des gens que je n'aurais jamais. Donc, finalement, je pense à plusieurs acteurs ou actrices comme ça, pour l'inspiration. Mais même des Américains, des fois, je me dis, ou même des acteurs autres qu'Américains, des Anglais. Et donc, pour répondre à votre question, je pense à plusieurs actrices ou plusieurs acteurs possibles en me disant, pour la potentialité du film, en me disant, il y en a cinq qui pourraient le faire ou deux qui pourraient le faire. Mais, après, le parcours est tellement long jusqu'au casting que je me suis protégée pour le moment en ne m'accrochant pas à quelqu'un absolument qui va me dire non à la fin. Donc, voilà. Donc, non. Et ce qui m'aide beaucoup, ce qui nous aide, parce qu'on est deux à écrire, c'est les films, c'est la vie, déjà. On puise dans la vie. Parfois, on écrit en pensant à des personnages dans la vie. On se dit, tiens, ma voisine, elle est hallucinante, celle-là. C'est elle, le personnage. Et on va écrire en pensant à un personnage qui vit vraiment à quelqu'un, mais qui n'est pas une actrice ou un acteur. Alors, j'aimerais bien, mon rêve, c'est de faire ça maintenant, c'est d'écrire pour des acteurs et puis d'aller les voir avant et qu'ils aient suffisamment confiance en moi pour me dire, OK, ton idée me plaît, donc on va le faire, maintenant, j'attends de lire. Mais, j'en étais pas là jusqu'à présent. Même avec Antoine ? Ah ben, Antoine, je sais qu'il sera toujours dans le film et je ne sais jamais dans quoi. Par exemple, là, il aurait pu jouer l'ordre de Covis, ça. C'est pas pareil. Antoine, c'est pas pareil, c'est un peu mon porte-bonheur. Je le prends parce que c'est une porte-bonheur. Vous avez la sa place réservée à vous. Non, mais pas forcément. Pas forcément, parce que, regardez, bon, toutes les filles sont folles. Si, en fait, on a écrit pour lui parce que c'est pas tout à fait vrai, mais Antoine, je le mets dans des catégories à part. On a écrit pour lui ce qu'il a écrit le scénario avec moi. Donc, on a écrit pour lui. Bon, mais il y avait plein de rôles autour. On ne savait pas qu'il ferait les rôles. De l'autre côté du lit, je n'ai pas écrit pour lui parce que c'est un personnage qui avait 40 ans. Et Antoine, à l'époque, il avait 45, 48. Bon, il aurait pu jouer le rôle, mais je n'avais pas envie d'imposer mon mari dans un premier rôle. En plus, ça ne correspondait pas à ce qu'il avait envie de faire à cette époque. Oui, mais là aussi, c'est là où c'est très bien. Voilà. Parce que il y en a beaucoup qui disent, je vais le faire travailler ou je vais la faire travailler et puis qu'ils ne sont pas les personnages. Ils ne sont pas les personnages. Mais quand il a été question d'engager Maurice Cantui qui est le personnage secondaire du film, qui est le coach du couple, là, c'est les producteurs qui m'ont dit, pourquoi pas Antoine ? Et là, Danny Boulot a dit, c'est une très bonne idée. Donc, ce n'est pas venu de moi. Donc, j'étais trop contente. Et là, je me suis dit, évidemment, Antoine, il serait parfait. En plus, il aime bien jouer les rôles un peu plus profonds, être pas dans la guignolade, ce qu'il a fait dans Jalil L'Esper, ce qu'il fait là, etc. J'ai fait une apparition pour me faire plaisir. Pour La Croisière, là, par contre, on s'est dit, soit c'est... Je ne sais plus qui, on pensait à des acteurs un peu dingues pour faire le rôle de l'espèce de Tutsi, quoi. Puis, finalement, ils sortaient de Camping 2 qui avait bien marché, ou ils tournaient Camping 2. Donc, les producteurs, ils m'ont dit, pourquoi pas Antoine ? Parce que forcément, ils savent qu'ils composent et qu'ils imitent. Donc, ils pouvaient imiter une femme. Et puis, le dernier film, alors, celui-là, par contre, je ne savais pas s'il ferait Clovis ou l'autre. Mais, quand j'ai vu des vents contraires, j'étais en écriture, je me suis dit, il est bien dans la douleur et dans la souffrance, il est très fort. Donc, il faut qu'il change de registre. Comme Clovis, Gilles Cohen, j'ai changé de registre. Parce que, normalement, il est toujours dans les fous dangereux. Et là, je me fais un mec sympa et rigolo. Et ils étaient contents, les deux, de faire des trucs différents. Donc, voilà, on pense à plein de gens. Comment on accepte ce rôle-là ou un autre ? Est-ce qu'on l'accepte ? Parce qu'on... La rencontre de la réalisatrice, plus par le scénario, plus par... C'est quoi le déclic qui fait que... Ah ouais, celui-là, je... Le déclic, c'est le personnage et le scénario. Et alors, si en plus, on a le moteur en scène qui est sympathique... Oui, c'est pas plus mal. Ben, voilà. Voilà. Mais c'est plutôt ça. Mais là, on est... Là, vous l'avez découvert comment, le rôle ? Ben, je l'ai lu, bien sûr. Je l'ai lu. Et au fur et à mesure que je le disais, je me disais, j'aurais fait comme cette dame. Cette dame, dans telle scène, elle a raison de faire ça. Mais c'est tout. Voilà, j'ai fait un... Disons, un ensemble. Mais sans chercher. Sans chercher vraiment le personnage. J'ai pensé à ça dans les différents... Les différents moments où elle est avec sa fille, où elle est avec son fils, ou voilà. Mais c'est le scénario. On a besoin de défendre le personnage ? Ou on peut défendre des personnages qui ne vous ressemblent pas du tout ? Parce que vous avez des tartinales de personnages qui sont plus difficiles à soutenir moralement que d'autres, quand même. Faut. Je crois que c'est surtout... Ça dépend qui on a en face de soi. C'est ça. C'est important. Parce que si vous donnez la réplique à quelqu'un et que vous le regardez en disant des choses et puis que tout d'un coup on voit qu'il pense à autre chose, là c'est difficile. Mais là ça n'a pas été difficile du tout. On a tout de suite eu un groupe. Sandrine bien sûr immédiatement. Antoine quand c'était les scènes avec lui. Victoria, la femme de ménage, pareil. Donc on a tous été ensemble. À partir de là on se laisse aller. Et puis c'est le... Non, c'est... Moi, ce personnage-là m'est venu. Voilà. Il est venu me chercher si vous voulez. C'est pas vous qui êtes allé chez les Paris, c'est quelqu'un qui est venu me chercher. Oui, oui. Alors bien sûr, on donne aussi au personnage ce qu'on a nous intérieurement mais je sentais que c'était... Je sentais que c'était pour moi. Voilà. On ne peut pas expliquer, on ne peut pas... Elle voulait le faire. Hein ? Tu voulais le faire le film. Je voulais le faire le film. Et quand elle est partie, d'abord la première fois qu'on s'est vues, elle m'a parlé du film et dans les grandes lignes. Elle m'a dit bon c'est une femme comme ça en fin de vie etc. Et puis quand elle... Donc elle m'a raconté tout ça et au fur et à mesure qu'elle me parlait, je disais c'est pour moi ce film. Mais pour moi, je disais il ne faut pas qu'elle le donne à quelqu'un d'autre. Je ne veux pas que ce soit quelqu'un d'autre. D'abord elle sera moins bien. Vous savez, on se dit des tas de trucs comme ça. Et puis après elle m'a téléphoné elle m'a dit bon ben voilà vous faites le film. Je ne sais pas si je ne t'ai pas dit je crois que je savais que c'était... Je ne sais pas. Non tu m'as dit je le sentais. Voilà. Je le sentais qu'il c'était pour moi et puis comme elle était au théâtre avec Jean-Pierre c'était sa dernière de théâtre et elle m'a dit ce soir je vais péter la baraque. C'est un gênant. Je me suis dit elle a une pêche et elle était tellement heureuse. C'est trop bien. A partir du moment où vous avez l'accord des comédiens et comédiennes comment vous faites vous travaillez comment vous préparez ensemble les scènes il y a des lectures il y a des ateliers ce serait le rêve alors là c'était un petit peu le rêve mais d'habitude on n'a jamais le temps les acteurs ne sont pas libres ils sont sur d'autres tournages ils ne sont pas censés être dispo ils sont partis en vacances ils n'habitent pas à Paris en général c'est impossible sauf si on est une grosse star de la mise en scène et qu'on l'impose. Et puis ça dépend des scènes aussi. Voilà. Bon moi j'ai prévenu tout de suite j'ai dit vous croyez bien ce film il ne faut pas qu'on se rate il faut que ce soit c'est une partition mais au millimètre près donc j'ai absolument besoin de vous voir avant. Donc elles ont accepté parce qu'elles étaient quand même toutes les deux très investies dans le film et dans le sujet Sandrine l'a fait aussi pour des causes elle a adoré le scénario mais elle l'a fait parce que voilà elle sentait que c'était un sujet fondamental donc du coup elles ont accepté de me voir Sandrine n'aime pas ça parce qu'elle est très instinctive Marthe aussi mais Marthe a fait beaucoup de théâtre donc toute sa vie au théâtre donc elle sait ce que c'est que de lire etc. Donc j'ai dit écoutez on va se voir séparément parce que je voulais les tester les deux voir comment j'étais avec elle donc je suis allée chez Marthe on a lu pratiquement on a lu toutes les scènes moi je suis venue chez toi on a lu beaucoup et à chaque fois je lui disais ce que je voulais dans cette scène et elle me disait d'accord et elle me posait des questions et donc on s'est accordé sur tout le scénario comme ça toutes les deux en tête à tête et elle a pris des notes et elle a compris et elle m'a demandé certains mots parfois qu'elle voulait éventuellement changer parce que c'était plus naturel dans sa bouche etc. pas de problème c'est juste des trucs de personnalité donc ça on a tout on a tout fait ensemble vraiment on a fait détail après détail après ça je l'ai fait pareil avec Sandrine dans un bureau Sandrine est venue à la production elle a tout fait très attentive elle a tout noté etc. et puis après je l'aurais dit écouter parce que vous savez dans ce film il y a beaucoup de silence et la psychologie est travaillée au cordeau c'est à dire que entre le refus la révolte et l'acceptation et l'accompagnement ça se passe en une scène il y a des renversements en un regard parce que j'ai vu que ma mère ne pouvait plus bouger son corps j'accepte parce que j'ai compris qu'elle avait des couches donc je suis contre mon frère et tout ça c'est que dans des silences parce qu'elle souffre pour ses enfants donc c'est en fermant la porte elle fait juste un mouvement de tête et là on se dit elle souffre aussi elle n'est pas la seule donc bon c'est que des trucs comme ça des détails donc tout ça je voulais le répéter avec eux donc je leur ai dit il y a une scène fondamentale c'est la salle de bain il faut que je vous voie ensemble et il faut que je vous voie dans le rapport donc elles sont venues dans l'appartement qui était en construction parce que c'était un appart qu'on a refait et je me suis dit après tout si elles viennent je vais tous les faire défiler donc on a passé une journée où on a commencé par la salle de bain je voulais absolument qu'elles savoir comment elles rentreraient dans la mignoire est-ce qu'on ne galère pas le jour du tournage on se dit attendez laquelle va être devant laquelle va être derrière et puis en les voyant je me suis dit il faut qu'elles rentrent dans cette eau ensemble à un moment donné sauf que ce n'est pas du tout écrit dans la scène parce que la scène c'est je t'accompagne dans le bain et puis après je te masse les épaules et je leur ai dit écoutez les filles j'ai une idée vous m'inspirez un truc d'une espèce de bain amniotique un dernier bain quelque chose qui soit un tableau qui soit comme une espèce d'aboutissement de toute la fusion mère-fille à l'inverse donc il faut que ce soit la fille qui prenne la mère dans les bras dans l'eau alors je me suis dit vous toutes me dire non ça va être l'horreur je ne veux pas me baigner avec ma mère parce que les actrices c'est ça et mon image et ma pudeur et je suis à poil contre ma mère et ça ne se fait pas et c'est dégueulasse et c'est pas génique je m'attendais à tout mais elles m'ont regardé j'ai tout entendu par ailleurs elles m'ont regardé les deux et elles m'ont dit c'est une très belle idée mais tout s'est passé d'une fluidité et j'ai dit maintenant on va essayer de le faire donc on a testé le truc c'était rare puis on a vu très bien l'après-midi on a fait défiler Antoine pour tous les déplacements de la scène où il pique les médicaments parce qu'on s'est dit on va le faire en plan séquence d'ailleurs on l'a fait en plan séquence puis après on a coupé à l'intérieur parce que la caméra ne permettait pas dans l'appartement de reculer trop et de changer d'axe il n'y avait pas la place c'était tout petit on était tout petit donc on reculait on était coincés on était coincés donc les autres ils étaient toujours filmés du même endroit donc c'est pas comme si on avait pu à l'épaule on ne pouvait pas le faire à l'épaule parce qu'il bougeait comme ça donc ça veut dire que l'autre il aurait dû être un genou se remonter donc c'était très compliqué donc on a répété la scène dans l'appartement ensuite on a répété la scène de Sandrine qui ouvrait les portes toutes les scènes avec les pièces et là on a compris qu'il fallait mettre les pièces le long du mur alors qu'au début dans le scénario c'était écrit sur une commode et on s'est dit ça ne va pas le faire parce que le regard ne balaye pas comme ça il faut que le regard balaye à hauteur bon que des trucs comme ça donc oui on a répété et oui ça a servi au film et tant mieux parce que c'est très rare les décors naturels ça aide au jeu ou pas ? le fait d'être dans de vrais lieux est-ce qu'on rentre plus dans un film parce qu'avec le théâtre c'est ça qu'on a fait je pense que est-ce que dans un vrai lieu on joue un peu différemment que dans un décor non je crois pas non parce que quand t'es au théâtre t'imagines que c'est un vrai décor oui parce que oui exactement là au théâtre la pièce qu'est venue voir Pascal c'était un bureau il n'y avait qu'un bureau et on a joué normalement comme si c'était notre bureau j'avais oublié j'avais oublié que je vous ai fait répéter dans le bureau aussi toutes les scènes de voiture sur le canapé bien sûr parce que comme elles sont en voiture je voulais savoir où je me plaçais dans la voiture est-ce que je me plaçais derrière est-ce que je me plaçais sur le capot est-ce que je me plaçais sur les côtés j'ai observé leur visage et leur taille aussi parce qu'il fallait absolument je vois que c'est un pas une qui dépasse l'autre quand elles étaient assises nous on a répété dans le bureau oui bien sûr tu as raison j'ai oublié ça elles ont donné elles ont donné non mais là au théâtre c'est pareil je crois que c'est on est dans un personnage on est avec des copains voilà qu'on fonce on s'y croit on s'y croit dans le vrai oui c'est ça il ne faut pas dire tiens là si je me mets comme ça comme ça non il faut se lâcher et le rapport au public il y a les réactions du public au théâtre c'est pas pareil qui remplace le public au cinéma le réalisateur plutôt les autres acteurs plutôt l'équipe c'est un petit peu de tout c'est un petit peu de tout bon bien sûr le réalisateur mais c'est aussi les copains ce que je vous disais tout à l'heure il y a le regard si vous avez quelqu'un qui ne vous regarde pas ou qui va regarder par exemple là ici au lieu de regarder les yeux c'est difficile donc là aussi il faut dire cet imbécile là il ne me regarde pas je fais comme s'il me regardait voilà mais ça vous est déjà arrivé d'arrêter ou de dire de toute façon ça ne passera pas enfin le rendu du film ne sera pas le même parce que tout au long du tournage je n'ai pas eu de répondance vous parlez du film non non ah du théâtre oui ou même avec d'autres films puisque vous avez parlé plusieurs fois de sentiments de copains de créer une équipe d'avoir ça veut dire peut-être une alchimie et oui mais ça ça rejoint est-ce que ça t'est déjà arrivé Marthe dans des films où tu n'as pas eu de partenaire de sentir que d'avant j'irai pas jusque là mais quelque part il n'était pas complètement présent dans des noms voilà ça arrive des noms on veut des noms non pas du tout non non voilà c'est ça moi j'ai eu un jour dans une pièce de théâtre quelqu'un qui avait monté la tête comme ça on ne savait pas pourquoi mais vraiment alors et on disait mais qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a et quand il n'avait rien à dire donc il aurait dû me parler mais il n'avait pas de texte et le soir j'étais malheureuse parce que ses yeux c'était deux revolvers qui m'envoyaient voilà carrément un acteur malveillant un mec qui était figurant et qui était jaloux et qui voulait qui s'est fait la tête comme ça et il voulait tout simplement il voulait par exemple saluer mettons j'avais un camarade qui était pareil on était deux à avoir les premiers rôles et il voulait saluer avec nous et il voulait ceci et il voulait cela c'est aussi bête que ça et nous on lui a dit mais attends il y a un metteur en scène tu vas t'adresser et il me disait non mais toi tu as le rôle principal c'est toi qui dois imposer je lui dis moi je n'impose rien du tout il y a un metteur en scène tu te débrouilles avec lui et là pendant quelques jours pam tous les soirs c'était là alors là aussi il faut faire je vais lui péter la gueule il faut il faut il faut prendre sur soi et dire bon ben il me regarde normalement voilà il faut se raconter un truc mais c'est rare quand même à ce point là c'est rare mais c'est un malade bon alors un nom un nom on veut le nom maintenant vous avez mis en il n'a pas de nom 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 il n'existe pas le mec voilà est-ce que c'est rare des scènes qui ont été préparées tournées et qui ont été écartées au montage bon et auxquelles vous teniez et que vous avez dû écarter quand même il y en a eu toujours c'est horrible le montage alors toujours pour une question d'équilibre c'est que un scénario c'est une partition précise et l'incarnation des visages des corps fait que à un moment donné c'est fort plus tôt qu'on pensait donc toute la montée jusqu'au climax elle se situe un quart d'heure avant ou dix minutes avant donc ça veut dire qu'il y a des trucs qui ne marchent plus c'est pas les scènes qui ne sont pas réussies c'est qu'il faut les retirer parce que c'est ça paraît répétitif et très lourd alors qu'est-ce qu'on a coupé on a coupé des scènes avec Clovis pas mal le mari donc Gilles Cohen qui lui avait vraiment sa révolte parce qu'il se sentait complètement abandonné par sa femme qui s'occupait que de sa mère et puis de son couple et lui il avait à un moment donné une scène un peu tragicomique où il avait fait toute une commande pour son restaurant il s'était planté il avait commandé 200 côtes de bœuf au lieu de vin il s'était gouré donc c'était super drôle et en même temps super émouvant il avait buvé du whisky tout seul dans sa cuisine et il a engueulé sa femme qui n'était pas assez présente et elle a venu de faire le cauchemar avec sa mère ou après sa mère et bien c'était trop c'était trop et puis il y avait un truc qui faisait que c'était drôle à un moment donné il ne fallait pas que ça soit drôle donc en gros on a coupé cette scène qui était une scène de couple d'engueulade il y avait une histoire de masque africain qu'elle prend chez sa mère il l'appelait scary movie il n'en pouvait plus du masque enfin c'était vraiment très très bien cette scène ça m'a fait mal au coeur de la couper et pour moi et pour l'acteur donc ça je l'ai coupé on a coupé tout un monologue sur le canapé quand Victoria console Madeleine et qu'elle chante sa chanson africaine au début du film quand elle la console du fait de se sentir seule face à ses enfants et là il y avait toute une explication où Madeleine expliquait pourquoi elle avait imposé la date ce qui paraît toujours cruel au public mais c'est dans le livre c'est l'histoire de Mère Jospin elle a imposé la date parce qu'elle même avait été traumatisée par la disparition de sa propre mère à l'âge de 8 ans qui était morte le jour au lendemain d'un accident ou d'une maladie foudroyante je ne sais plus et qui du coup personne ne l'avait prévenue qu'un que sa mère allait mourir deux qu'elle n'allait plus jamais l'avoir de sa vie c'était une petite enfant traumatisée donc elle a cru bien faire en allant dans l'extrême inverse en prévenant ses enfants donc il y avait toute une explication qu'on a coupée parce qu'on trouvait que c'était redondant d'expliquer ça par exemple ah on a coupé la fin sur Pierre Pierre à la fin était consolé par sa soeur c'est-à-dire qu'au lieu de finir tout seul dans la voiture a refusé le geste de sa mère initialement la fin était différente oui dans le scénario la fin c'était le lendemain le lendemain on retourne chez la mère pour constater que les choses ont eu lieu comme elle avait prévu mais on reste dehors avec la caméra on reste vraiment sur le palier les enfants Sandrine et son mari rentrent dans l'appartement ils ressortent avec le chat parce qu'il fallait bien faire quelque chose du chat de manière rationnelle et là elle croit son frère en bas d'escalier qui ne peut pas monter les marches et qui essaye quand même d'aller chez sa mère mais qui n'y arrive pas donc c'est un peu comme la voiture sauf que c'était un pas de plus en avant et là il y avait une fin qui était vachement douce et qui nous paraissait super happy end pas très juste et assez mièvre donc on l'a coupé où Sandrine prenait son frère dans les bras et le consolait de tout ça et on sentait qu'elle prenait le relais de la mère qui avait dit occupe-toi de ton frère donc il y avait quelque chose de finalement de très logique et de très rond mais qui nous a paru super faible par rapport au fait de se dire c'est un film sur la liberté d'une femme et de la dernière image c'est un ange elle s'envole elle va vers le soleil vers la lumière et elle termine comme elle voulait terminer et puis on trouvait ça plus vrai parce que tous les gens qu'on a rencontrés qui n'ont pas accepté le geste de leurs parents parce qu'on a enquêté beaucoup avant de faire ce film ils n'ont pas fait leur deuil en 24h ou en 48h ou en 2 mois ils ont fait leur deuil en 2 ans en 3 ans comme tout le monde comme les gens qui font leur deuil normalement et non pas avec ce processus de préparation avant la disparition donc du coup on trouvait ça plus juste de laisser dans sa souffrance même si c'est frustrant et que le personnage reste en suspens on s'est dit il y a des gens qui de toute façon ne vont pas être d'accord avec cette cause ils ont le droit de ne pas être d'accord il faut respecter la justesse de tous ces points de vue ces décisions là donc on laisse le frère pas d'accord aller jusqu'à la fin et puis c'était moins mièvre moi je ne voulais pas faire un film mièvre je n'étais pas dans la comédie je ne voulais pas je ne voulais pas caresser les gens dans le sens du poil je veux dire l'héroïne c'est l'existence l'existence elle nous est imposée donc je ne voulais pas si vous voulez mettre du rose je voulais mettre de la réalité justement vous avez déjà le fait 14 c'est une date en première est-ce qu'il y a des réactions qui nous ont surpris je vais laisser justement on est surpris par le fait qu'on est très peu de monde très peu de monde réagissent contre ils sont comme Pierre en fait il y en a plein qui sont comme Pierre pendant le film mais ils sont comme Diane à la fin et ils nous disent qu'ils ont fait le parcours à l'intérieur de l'1h45 alors ça c'est incroyable et il y a ceux qui ne sont pas tout à fait comme Diane à la fin mais qui s'interrogent et il y en a deux dans 12 ou 14 à la première qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas du tout d'accord deux sur 14 villes multipliées par 200 à chaque fois personne c'est pas beaucoup deux mais ils se sont quand même dit ils ne sont pas contents ils l'ont dit et quelqu'un dans la salle leur répond parce que moi j'essaie de répondre mais les gens ils prennent la parole et là il y a le débat il y a le débat entre eux un peu comme dans la famille et oui et il y en a qui a dit un truc incroyable c'était périgueux le monsieur a dit oui c'est vraiment égoïste de la part de cette femme elle ne souffre pas autant elle peut regarder la télé un peu comme Barbara Schulte elle peut encore regarder la télé elle est dans sa chaise longue etc c'est dégueulasse et tout ça je dis écoutez monsieur je comprends Marthe a dit je ne pouvais pas être d'accord on comprend c'est le point de vue du frère mais vous savez mais vous savez moi je dis vous savez sa fatigue est terrible moi dans la vraie vie elle ne peut pas faire deux pas au bout de deux mètres elle s'assoit elle a mal partout et elle souffre beaucoup j'ai juste dit ça et là il y a un jeune de 25 ans qui a dit je peux répondre au monsieur alors on a dit ah je t'ai soulagé ah je t'ai soulagé parce que j'étais pas obligé de monter au fond et là le jeune a dit vous savez il faut passer aux apparences les jeunes regardez cette dame elle a l'air d'aller bien mais regardez la scène de la mémoire elle ne peut même plus rentrer dans sa mémoire elle est complètement handicapée en fait elle a beaucoup plus mal qu'elle ne veut bien le montrer et ce jeune a parlé de la différence entre l'apparence l'apparence et la réalité et le fait que on peut faire bonne figure mais que la souffrance ronge et terrible et moi j'étais hallucinée parce que c'était un jeune qui a parlé de ça à mon avis il a eu une expérience avec quelqu'un certainement donc voilà mais on a quand même des lois il y a aussi une dame qui nous a dit à Cordon Cordon Blanc Cordon Blanc enfin une petite ville à côté de Bordeaux qui nous a dit qu'elle trouverait ça scandaleux si la société votait une loi parce qu'il peut y avoir des dérives chez les jeunes mais nous on ne parle pas de ça on ne parle pas de jeunes on parle des gens en fin de vie très âgés alors j'ai expliqué que la loi serait extrêmement cadrée avec des conditions puis de toute façon il faut rencontrer trois médecins et il y a souvent des gens qui font marche arrière aussi mais c'est juste une possibilité qui soulage beaucoup de personnes âgées et la preuve c'est que dans cette salle il n'y avait que des personnes âgées ils ont tous quand Marthe est arrivée ils se sont levés ils ont fait comme si on a fait une comédie bravo génial il n'y avait que des vieux mais non parce qu'eux ils veulent tous ne pas souffrir c'est les enfants qui ne veulent pas laisser partir des parents les personnes âgées il n'y en a pas une qui ne vous dit pas je voudrais être dans mon lit très âgée on a eu une vie géniale et en m'endormant en paix personne ne vous dit le contraire on a eu deux sœurs un soir donc il devait avoir une soixantaine d'années et la maman en a 94 je crois quelque chose comme ça mais qui n'est pas complètement handicapée elle est fatiguée elle en a marre d'être sur cette terre et tout ça et elle nous disait que tous les matins mais tous les matins elle l'avait chez elle chez les deux sœurs donc elle n'était pas en maison de retraite ni rien et tous les matins elle disait mais qu'est-ce que je fais encore là mais qu'est-ce que je fais encore là et moi j'ai rencontré une dame une amie de Mireille Jospin Simone qui avait son déambulateur et qui me disait c'est ma Rolls et tapis Cédria elle avait des pinces pour attraper les trucs tellement elle ne pouvait plus bouger mais elle rigolait de tout ça et elle me disait tous les soirs quand je me couche je me dis j'espère que ça sera cette nuit elle voulait s'endormir c'est incroyable elle n'aura que d'être un espèce de bout de bois raide qui ne peut plus rien faire je m'endors je m'en vais tranquille donc en réalité nous là on ne se rend pas compte parce qu'on n'a pas 90 balais mais en réalité quand ils ont à partir d'un certain âge et d'une certaine vie aussi parce que bon on ne va tous non plus ils s'identifient au personnage ils trouvent ça assez beau ils trouvent que c'est un beau projet pour parler très clairement pour eux c'est comme un grand voyage c'est marrant du reste parce que c'est fou quand on a fini le débat bon donc on n'a plus rien à dire les uns les autres et là ils descendent vers nous et ils commencent à parler c'est bien c'est bien merci merci oui ils sont contents ils sont contents bon alors les gens qui sont contre souvent c'est parce que ils sont dans la peur dans la peur qu'il y ait des abus et mais en même temps ils s'interrogent ils disent tous je m'interroge oui c'est ça il n'y a pas de nom catégorique je ne veux pas c'est fini comme tu dis il y en a peut-être eu deux sur une un certain nombre de spectateurs mais et il y en a qui nous font repréciser le fait qu'elle le fait pour ne pas tomber dans la déchambre parce qu'elle le fait elle aurait pu rester six mois de plus c'est préventif voilà c'est un truc préventif c'est ça donc ça leur paraît bizarre mais ils le comprennent ils disent oui parce que c'est vrai que finalement alors c'est vrai que s'il y avait une loi on pourrait espérer par exemple si on était un peu contemplatif ce qui n'est pas le cas de cette femme qui était très active et très dans l'autonomie donc ça ne supportait pas l'absence d'autonomie mais on pourrait imaginer quelqu'un qui sait que ça arrivera un jour et qui par exemple reste à contempler des choses à réfléchir à sa famille à dire des messages etc et parce qu'il sait que de toute façon il aura juste à avaler un jus de fruits il n'aura pas besoin de s'enfermer de réunir des médocs ce ne sera pas compliqué on peut imaginer ça mais en fait dans les pays autour on a vu beaucoup de documentaires là où c'est autorisé très peu de gens pratiquent cette loi c'est un pourcentage infime donc il n'y a pas plus de gens qui le font parce qu'il y a une loi ça c'est sûr par contre les gens vivent mieux et moi j'ai l'exemple d'un monsieur ça m'était raconté par un médecin qui n'était pas handicapé mais qui était en chaise roulante parce que trop épuisé pour marcher angoissé à mort de se dire qu'il allait finir dans une chaise roulante il ne savait pas savoir comment il allait finir etc et finalement il a pris la décision avec sa famille de projeter un jour d'aller en Suisse et à partir du moment où il a pris la décision il n'a pas pris de date il s'est juste inscrit dans une association etc et bien il s'est relevé de sa chaise roulante et il a remarché pour un signe et il a profité de la vie le bout de six mois il s'est rassif il a dit c'est bon il a fait le tour c'est fou j'en revenais pas parce que ça l'a soulagé mais l'objet de Jospin la raison que vous en parlez c'est qu'il fait c'est des politiques c'est de de faire bouger les choses par rapport à une loi ou c'est juste on ne l'a pas fait pour ça c'est un film c'est un film parce que c'est l'histoire de Mireille Jospin moi j'ai raconté l'histoire elle n'est pas dans la politique Mireille Jospin mais c'est donner le choix à la personne de faire justement son choix Noël Châtelet a cédé les droits oui parce qu'elle espère que le film soit un outil de communication pour sa cause nous on a fait le film parce qu'on est d'accord avec ça moi je pense qu'il y a trop de gens qui souffrent et qui n'ont pas accès à des soulagements il faut vraiment être dans le milieu médical ou avoir la chance de tomber sur un médecin compréhensif et je me dis que si ça peut éviter beaucoup de gens souffrir oui à ce moment là j'espère que j'espère que les lois évoluent au niveau des mœurs c'est tout quelqu'un qu'on va maintenir avec des piqûres pendant une semaine ou 15 jours ou un mois de toute façon on sait que disons qu'il aille jusqu'au mois il ne va pas aller plus loin alors pourquoi ne pas les aider je ne parle pas là nous on n'est pas militantes on est juste porteuses d'un message mais par rapport justement au livre de Noël Châtelet vous l'avez découvert il y a une dizaine d'années apparemment pourquoi la maturation a été aussi longue avant de faire un film vous ne vous sentiez pas parce qu'elle a vieillie maintenant elle se dit je suis au qui est l'humour non mais c'est vrai si elle l'avait fait il y a 15 ans ça n'aurait peut-être pas donné le résultat au moins je ne sais pas je ne suis pas à sa place ça n'aurait peut-être pas donné le résultat que c'était maintenant il y avait besoin d'une maturation ben non c'est pas ça c'est que je n'ai pas eu les droits j'ai cherché à les avoir en fait j'ai demandé les droits elle m'a dit non donc je suis rentrée chez moi et puis j'ai fait d'autres films mais je crois que c'était le destin il fallait parce qu'elle elle n'était pas prête et moi je n'avais rien fait donc de mon point de vue je ne l'ai pas mal pris elle ne m'a pas donné les droits je me suis dit bon ben tu vas faire tes films j'avais fait que des courts-métrages donc je suis partie dans ma nature de basse qui est quand même la comédie sur des sujets de société la solitude amoureuse la durabilité du couple l'amitié entre les femmes bon voilà j'ai fait trois films que j'ai traités avec beaucoup d'humour de décalage et en même temps du fond parce qu'il y a quand même du sentiment dans tout ça et puis à un moment donné ça m'est revenu je me suis dit mais ce film j'ai envie de le faire donc je suis retournée au front et là par un biais mais hasardeux et chanceux et avec la bonne étoile Noël était prête et elle m'a dit oui et tout s'est enchaîné moi le personnage peut-être qu'à 60 ans je l'aurais pas fait j'aurais sûrement pas dire non parce que le personnage est beau et le scénario est beau c'était le même ça aurait été le même mais je l'aurais pas joué de la même façon et toutes les scènes de flashback c'était évident dès le départ ou c'était particulier d'aller faire des scènes où on l'a représenté on représentait Marthe plutôt et tout ça dans le livre si vous lisez le livre ça ne sert à rien à voir et tout à voir ça ne sert à rien à voir parce que c'est un dialogue politique entre deux femmes avec des évocations on évoque l'enfance on évoque cette position gigogne de je te tiens tu me tiens de tenir une petite fille au-dessus d'un champ de fleurs pour au bord d'une roule pour faire pipi etc donc les flashbacks se sont imposés à mon imaginaire quand j'ai lu le livre je me suis dit c'est aussi un film sur le temps qui passe l'outil du cinéma est tellement incroyable n'importe qui avec sa caméra vidéo peut filmer ses enfants petits et les regarder 20 ans plus tard c'est un truc de fou moi j'ai regardé je regarde mes enfants en ce moment parce que je prépare les 18 ans de mon fils je les regarde petits c'est très très émouvant et ça au cinéma on a la chance de pouvoir revenir en arrière ce qui n'est pas le cas dans la vie à moins d'être les visiteurs et d'en venir en avant enfin bon donc du coup j'ai dit mais il faut absolument qu'il y ait des flashbacks qui sont un petit peu dans le livre mais pas tout à fait dans le livre mais donc je les ai développés et c'était super cette idée c'était une inspiration totale j'en ai eu des frissons quand je l'ai écrit de quand elle danse avec sa mère jeune et que sa mère en fait n'est pas jeune et elle danse avec sa mère mais les deux femmes ont le même âge qui n'a pas fantasmé d'avoir le même âge que sa mère moi j'ai envie que ma mère elle est 49 ans j'ai 49 ans j'ai envie qu'elle ait 49 ans j'ai envie j'ai envie de danser avec ma mère alors que maintenant elle est bourrée d'arthrose et les images qu'on a en fond de ses parents super en forme on aimerait bien que ce soit encore voilà et c'est des trucs de cinéma le cinéma nous le permet et vous avez tourné en super 8 ou c'est du numérique retravaillé pour faire croire que c'est des images on a tourné en 16 et on a truqué en super 8 on a mis une lumière et un traitement après pour faire super dans ce débat en 16 16 mm petite caméra qui faisait du bruit sans son on n'a pas pris ça et on a choisi l'actrice comment ? pour jouer Marie-Laurent-Longiard ah alors ça c'est toute une paire de manches c'est Marie-Laurent-Longiard qui doit choisir elle est obligée là-bas c'est vraiment une absurdité je pense à ça parce que comme elle parle pas elle est censée être figurante et comme elle est figurante il n'y a pas d'argent sur ce rôle on ne peut pas la payer donc on ne peut pas prendre une actrice alors c'est hyper important que ce soit une actrice parce qu'il faut qu'elle soit bien donc j'ai cherché j'ai pris une non-professionnelle c'est une jeune fille alors c'est drôle parce que j'imaginais moi je ne connaissais pas bien Marthe je ne savais pas je pensais qu'elle était brune foncée quand elle était jeune parce que comme elle est plutôt typée italienne enfin espagnole je pensais qu'elle était brune donc j'ai cherché une fille très brune avec une peau un peu claire quand même parce que Marthe elle n'est pas non plus noire de peau et donc j'ai trouvé cette fille qui fait un peu méditerranéenne je ne voulais pas une fille parce qu'elle est jeune il faut qu'elle soit canon il faut qu'elle ait des critères de beauté au sens si vous voulez une petite nana pétillante non je voulais une nana qui fasse vrai donc j'ai pris une étudiante on a fait un casting de silhouette cette fille que j'ai trouvée finalement la mieux mais je n'ai pas comparé avec Marthe vraiment c'était juste mon imaginaire de Marthe jeune et quand j'ai dit ça à Marthe elle a éclaté de rire elle m'a dit elle m'a dit j'étais rousse oui j'ai halluciné j'étais blonde elle était au burn ça c'est le côté le côté italien de ma famille j'étais au burn tu étais blonde vénitien blonde vénitien c'est ça c'est dingue et elle m'a montré les photos j'ai fait j'ai pas du tout choisi une fille comme ça bon c'est pas grave c'est pas grave parce qu'elle avait resté sur le côté espagnol mais moi je savais que c'était le sportif c'est pour ça j'ai pris une fille qui fait espagnol mais la fille n'empêche qu'elle est bien parce qu'elle a pas d'âge en fait elle peut faire 35 40 et en fait elle a 25 c'est dingue elle est vraiment bien et puis elle fait rétro il fallait une fille rétro elle a pas une tête à la mode elle est vous n'êtes pas en train de faire elle est pas à la mode c'est une arménienne c'est une arménienne la fille elle a 25 elle fait 35 elle le sait c'est pour ça qu'elle est contente parce qu'elle avait déjà fait dans un film quelqu'un qui avait plein d'âges différents oh bah c'est pas grave de faire 35 on lui a fait du bien oh bah complètement elle a été folle de joie de faire le film quelque part vous a pu jouer le rôle aussi moi ? oh pourquoi je t'ai pas fait en plus je trouve qu'elle vous ressemble quelque part qui ? la fille ? ouais c'est déjà comme ça que j'ai choisi ouais j'ai l'impression non non c'est bien tu sais reste à ta place c'est très bien comme ça attends je vais pas gâcher la pellicule non non c'est bien c'est bien attends c'est assez fatigant de réaliser un film s'il faut jouer maintenant aussi laisse tomber non non je suis trop fatiguée moi je suis bientôt à la retraite oui et Charles Gérard c'est étonnant de revoir ce vieux monsieur c'est génial quel génie celui-là la voix quand il dit au revoir juste au revoir au revoir il est incroyable les deux ensemble ben Charles Gérard il est extraordinaire au début c'est Galabro qui devait faire le rôle Galabro non il était pas trop gêné parce qu'on ferait de la hanche il pouvait plus marcher fallait pas qu'il sorte de chez lui il avait une arthrose bon c'était pas grave mais il pouvait plus marcher alors on a appelé Charles parce qu'on le connait un peu et il a dit bon je dis non à tout mais je vous dis oui parce que c'est du l'hérit parce qu'il adore Antoine il a dit il a dit après Belmondo je fais rien je suis dans un plumard toute la journée c'est pas trop fatigant il a dit ça Belmondo qu'il voulait répéter il était content et puis parce qu'il est tellement charismatique et puis finalement il est parfait parce que il a tellement le côté épicurien je voulais qu'il y ait un homme dans le film un homme âgé je voulais pas qu'il soit que un film il n'y ait que des femmes c'est pour ça qu'on a mis un mec dans la chambre parce qu'il se fait pas du tout dans la réalité à l'hôpital et en même temps comme quand il n'y a pas assez de lits on les met tous ensemble c'est la colo je chante bien je chante bien je chante bien